Alors, Todd, je pense qu'on peut commencer. Il est 13h02, on a presque 40 participants, donc je vous donne le feu vert. Merci beaucoup, bienvenue à tout le monde à cet événement parallèle sur le non-recours au droit dans le contexte de la protection sociale. Tout d'abord, je voulais remercier les co-organisateurs et co-organisatrices, la mission permanente de la France auprès des Nations Unies à Genève, le rapporteur spécial sur les droits de l'homme et l'extrême pauvreté, et ATD CarMonde. Je voulais aussi remercier les sponsors, le Sénégal, la Roumanie, les Philippines, et en particulier, je voudrais vous remercier tous et toutes pour nous rejoindre aujourd'hui. Je sais que vous êtes tous et toutes très occupés et cette participation est une indication qui nous montre à quel point vous avez envie de vous investir dans les changements des droits de l'homme dans le monde. Si vous me le permettez, je vais présenter un petit peu les orateurs et oratrices d'aujourd'hui et je vous donnerai un petit peu la marche à suivre pour cet événement parallèle. Alors, la première oratrice est Son Excellence Madame Delphine Borion, l'ambassadrice française pour les droits de l'homme. Elle parlera donc en français aujourd'hui. La deuxième intervention viendra donc de M. Colessac, qui est le représentant du Sénégal pour les Nations Unies. La troisième intervention sera de M. Olivier Deschuteurs, professeur Olivier Deschuteurs, qui est le rapporteur spécial sur les droits de l'homme et l'extrême pauvreté aux Nations Unies. Le groupe d'après est composé de Mme Cécile Rioux-Baptista et de Mme Ophélie Marrel, qui travaillent toutes les deux à la Commission nationale française consultative des droits de l'homme, Cécile étant la vice-députée générale. Et enfin, et de manière très importante, nous sommes rejoints par des collègues de ATD Carmonde de la République démocratique du Congo. Les trois personnes qui parleront seront M. Cisapierre, Mme Philippine Kassiguet et M. Saleh Abassi. Donc, je voulais vraiment que tout le monde comprenne un petit peu comment ça va se passer. Les premiers orateurs et oratrices sont huit minutes. Et les deux oratrices de la Commission nationale consultative des droits de l'homme se partageront dix minutes. Et les collègues de ATD Carmonde auront aussi dix minutes. Alors, je souhaite m'excuser d'avance. Si vous dépassez un petit peu le temps, je me permettrai de vous interrompre et de vous dire, s'il vous plaît, il est temps de conclure pour qu'on ait le temps d'avoir des questions tous ensemble, des questions et des réponses. Pour les participants, les participantes, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat et nous les poserons à la fin des interventions. Et nous aurons donc un dialogue tous ensemble. Alors, sans plus attendre, je pense qu'on va pouvoir lancer notre première intervention. Son Excellence, Madame Delphine Borion, Madame l'ambassadrice, vous avez la parole. Merci beaucoup et je tiens vraiment à remercier chaleureusement le rapporteur spécial, cher Olivier de Chuteurs, ainsi que les membres d'ATD Carmonde et du Haut commissariat aux droits de l'homme pour avoir pris l'initiative de nous réunir aujourd'hui avec l'ambassadeur du Sénégal, cher Colisec, et les membres de la Commission nationale consultative des droits de l'homme. Alors, nous sommes au beau milieu d'une session particulièrement dense du Conseil des droits de l'homme et j'étais heureuse d'y être en début de semaine. Et je suis très heureuse que nous prenions ensemble le temps d'aborder un sujet qui me tient à cœur, celui de la lutte contre l'extrême pauvreté et de la préservation des droits de l'homme et qui s'inscrit plus largement dans le combat en faveur de l'universalisation de la protection sociale. Et pour la petite histoire, ce sujet n'est pas nouveau pour moi. en 2007, j'étais au cabinet du président de la République, Jacques Chirac, et j'ai organisé pour lui la dernière grande conférence qu'il a organisée de son mandat, et c'était précisément sur l'universalisation de la protection sociale, donc en mars 2007. Et comme vous le savez, la France fait elle-même office de pionnière en matière de sécurité sociale. Il y a près de 70 ans, au sortir de la Seconde Guerre mondiale, le Conseil national de la résistance nous a légué les principes fondamentaux, celui de l'universalité et de l'unité. La sécurité sociale est la garantie donnée à chacun qu'en toutes circonstances, il disposera des moyens nécessaires pour assurer sa subsistance et celle de sa famille dans des conditions décentes. C'est un texte donc de 1944. Dans un contexte autrement plus dramatique, nous osions parler d'une garantie donnée en toutes circonstances. Donc dès son origine, la sécurité sociale française plaçait très haut ses exigences sur le terrain des valeurs et du droit. En faute de cette histoire, la France n'a cessé de soutenir le renforcement de la mobilisation internationale en faveur de l'accès universel à la protection sociale. Il s'agit d'une mesure de réponse immédiate à la crise économique et sociale provoquée par la pandémie de la COVID-19. Il s'agit surtout d'un impératif pour nous permettre de renforcer à plus long terme la résilience des sociétés face au choc. Et si de nombreuses initiatives existent pour réaliser cet idéal, force est de constater que cet idéal de l'accès universel à la protection sociale n'a pas encore été atteint et encore loin de l'être. En effet, avant la pandémie de la COVID-19, seuls 29 % de la population mondiale bénéficiaient d'un régime de sécurité sociale complet, selon la définition reconnue par l'Organisation internationale du travail dans sa recommandation 202 adoptée en 2012. 55 %, soit plus de 4 milliards d'individus vivaient sans aucune forme de protection sociale et bien sûr avec de fortes disparités régionales. Les causes en sont multiples. Prédominance de l'économie informelle dans de nombreux pays, manque de volonté politique, manque de financement, capacité insuffisante des services publics à assurer la mise en œuvre des régimes de protection sociale. Dans votre rapport présenté cette année devant le Conseil des droits de l'homme, vous mettez en lumière un phénomène particulier qui explique que de nombreuses personnes qui devraient d'ores et déjà bénéficier d'un régime de protection sociale n'y ont pas d'accès. Le phénomène du non-recours. Il explique en partie pourquoi au sein des pays où l'État a pu mettre un régime de protection parfois très complet, certaines catégories de populations, souvent les plus isolées, n'en bénéficient pas. Qu'elles restent hors des radars, soit en raison de stigmatisation, de l'isolement ou de la corruption, ou qu'elles y renoncent, par découragement ou manque d'informations, à avoir recours à une couverture sociale. Il est donc frappant de constater qu'aujourd'hui de nombreuses personnes ne bénéficient pas de l'aide qui leur est destinée. Et votre rapport, monsieur le rapporteur, le montre, c'est le cas en Europe et c'est aussi le cas en France. Nous devons mener de front les deux combats de l'universalisation géographique, de la protection sociale partout dans le monde et de son universalisation sociale. S'assurer que personne ne reste à l'écart là où une protection leur est promise. Et il en va de l'efficacité comme de la légitimité de la sécurité sociale. Il en va également de l'efficacité de la dépense publique et donc de la légitimité de l'Etat dont nous observons, y compris dans nos sociétés européennes, qu'elle est de plus en plus remise en cause. Pour ce faire, vous avez identifié des pistes d'action. Renforcer la communication ciblée à l'égard des bénéficiaires les plus isolés, rapprocher les services publics des populations sur tous les territoires, lutter contre la fracture numérique. La France est elle-même dotée d'outils en ce sens, avec l'adoption en 2018 d'une stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté qui prévoit en autre la mise en place de territoires zéro non-recours. Je voudrais souligner un autre phénomène préoccupant. Nous savons aujourd'hui que les femmes sont tenues à l'égard des systèmes de protection sociale de façon disproportionnée. C'est en partie le cas parce que les femmes sont encore surreprésentées dans les emplois du secteur informel, peu ou pas couverts par les régimes de protection sociale. C'est aussi le cas parce qu'elles sont trop souvent encore les premières à quitter leur emploi et les protections qui les accompagnent lors d'une naissance, parce qu'elles sont en moyenne davantage privées de l'accès à l'emploi ou parce qu'elles sont plus isolées. C'est également le cas parce que certains régimes de protection sociale ne sont pas suffisamment adaptés à leurs besoins spécifiques, par exemple dans la prise en charge des violences liées au genre ou parce qu'elles continuent de subir des stéréotypes relatifs au genre. L'accès équitable à une protection sociale entre les femmes et les hommes a donc un impact significatif sur l'autonomisation et les opportunités des femmes et des filles, mais plus largement, cela bénéficie à la population tout entière. Il est donc essentiel de s'assurer que les systèmes de protection sociale intègrent cette dimension de genre et servent de levier à l'émancipation économique des femmes. Nous devons également veiller à ce que ce programme de protection sociale intègre les approches de prévention et de lutte contre les violences liées au genre. Et vous le savez, la France le répète souvent, l'égalité de genre est une de nos priorités diplomatiques de notre diplomatie féministe. D'ici 2025, 75 % des volumes annuels d'engagement de l'aide publique au développement bilatéral programmable française aura pour objectif principal ou significatif l'égalité entre les femmes et les hommes. De nombreux projets mis en place par l'Agence française de développement s'inscrivent déjà dans cette dynamique. Je pense par exemple au fonds français Mousscoca, créé en 2010, dont l'objectif est d'améliorer la santé des femmes, nouveaux-nés, enfants et adolescents en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale. Cet engagement, nous entendons le mener à vos côtés, M. le rapporteur spécial, ici aux Nations unies mais également sur le terrain et aux côtés de la société civile. Le rôle de la société civile est en effet particulièrement crucial. L'universalisation de la sécurité sociale et la lutte contre les inégalités de genre est un processus au long cours en faveur duquel nous travaillons encore chaque jour en France avec l'ensemble des acteurs et en particulier avec les assurés. Car c'est ainsi que la sécurité sociale a été conçue en France en confiant sa gestion aux représentants des assurés plutôt qu'à l'État. Nous poursuivrons avec vous ce combat essentiel car face à l'exclusion et alors que les liens traditionnels de solidarité se descendent souvent parmi les sociétés, l'universalisation de la sécurité sociale apparaît comme le dernier rempart contre ce qui pourrait être un dramatique recul de civilisation. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame l'Ambassadrice. Je vais donc donner la parole maintenant à Monsieur l'Ambassadeur Faudessec, le représentant du Sénégal auprès des Nations Unies. Merci beaucoup, Monsieur le modérateur, cher Todd. Je voudrais saisir cette occasion pour remercier la Mission française ainsi que l'ONG ATD Carmond pour l'organisation de cet événement et féliciter les panélistes et tous qui vont prendre la parole aujourd'hui pour leurs interventions. Mes remerciements vont également à l'endroit du rapporteur spécial, Monsieur Olivier de Chéter, dont mon pays soutient le mandat. Je salue la participation de son excellence, Madame Delphine Borion et la remercie pour son intervention. Le thème qui nous réunit aujourd'hui est assez révélateur du niveau élevé de nos recours aux droits observés et pourrait s'expliquer notamment par la complexité des démarches qui peuvent décourager certaines personnes éligibles. Toutefois, si d'autres ignorent faute d'information, la plupart des ayants droits potentiels refusent tout simplement d'y faire recours car l'estiment inutile parfois. Fidèle à sa mission de vulgarisation, de promotion, de protection et de réalisation des droits humains. L'association des juristes sénégalaises, en plus des boutiques de droits, organise régulièrement des journées d'assistance judiciaire gratuites aux justiciables démunis. L'objectif est de contribuer à une meilleure accessibilité de la justice de proximité, notamment pour les plus démunis et surtout les femmes en situation de vulnérabilité. Le médiateur de la République joue également un rôle important pour faire face aux non-recours et aider les citoyens à faire prévaloir leurs droits. Aussi, comme cela a été proclamé dans l'agenda 2030 pour un développement durable, seule une approche du développement fondée sur un respect des droits peut permettre de bâtir des sociétés inclusives, justes et résilientes, ne laissant personne de côté. en matière de protection sociale, le gouvernement sénégalais qui est d'avis que les couches vulnérables ont besoin de politiques et de programmes supplémentaires pour les aider à s'adapter, a mis en place un programme de résilience économique et sociale visant à soutenir les personnes les plus démunies. C'est ainsi que divers programmes ont été mis en place, dont notamment la couverture maladie universelle, le programme d'urgence de développement communautaire et le programme national de bourse de sécurité familiale. Il s'agit d'un investissement prioritaire dans la construction d'un Sénégal solidaire et prospère qui ne laisse personne de côté. Il vise à lutter contre la vulnérabilité et l'exclusion sociale des familles à travers une protection sociale intégrée en vue de favoriser leur accès aux services sociaux et de renforcer entre autres leur capacité éducative productive et technique. De plus, notre pays met également en œuvre le plan SESAM qui soutient le vieillissement et qui constitue un défi surtout pour les pays économiquement faibles. On note également la loi d'orientation sociale relative à la promotion et la protection des droits des personnes handicapées qui institue la carte d'égalité des chances qui confère à son titulaire des droits et avantages en matière d'accès aux soins de santé, de réadaptation, des techniques financières, d'éducation, de formation, d'emploi et de transport. Il y a également d'autres avantages susceptibles de contribuer à la promotion et la protection des droits des personnes handicapées. En plus de ces politiques de protection sociale, le ministère en choix de la famille et de l'enfance a mis en place depuis 2013 l'initiative nationale de protection sociale déclinée et en plusieurs programmes qui ont pour objectif de contribuer à la réduction de la pauvreté, la vulnérabilité, l'exclusion sociale à travers une approche globale et intégrée et déconcentrée pour atteindre les groupes vulnérables. Je voudrais réitérer ici l'engagement du Sénégal à travailler avec tous les pays et institutions animées du même esprit en vue de renforcer la cause qui nous réunit aujourd'hui et réitérer par la même occasion le soutien à M. Olivier de Schutter. Je vous remercie. Merci beaucoup, M. l'ambassadeur. Merci beaucoup pour cette intervention. Merci beaucoup pour les efforts que le Sénégal fournit sur ce sujet. Je vais maintenant donner la parole au professeur Olivier de Schutter qui est le rapporteur spécial sur les droits de l'homme et l'extrême pauvreté. Merci beaucoup, Todd. Merci beaucoup la mission permanente de la France auprès des Nations Unies à Genève. Merci beaucoup aussi à ATD Carmond qui est en partenariat avec moi depuis le début de mon mandat et merci aussi aux co-sponsors de cet événement, le Sénégal, la Belgique, la Roumanie, les Philippines et merci aux présentations de l'ambassadeur, de l'ambassadrice Boréon et de l'ambassadeur du Sénégal qui sont extrêmement intéressantes. Nous avons déjà commencé à apprendre tous ensemble sur ce mandat, sur ces enjeux. je pense que je devrais m'excuser de parler en anglais comme je l'ai dit au début. Je fais cela pour avoir un équilibre entre les différents orateurs et oratrices et je remercie les interprètes qui nous soutiennent aujourd'hui et qui me permettent de faire cela. Alors, quel est le contexte ? Le contexte, c'est à la suite de cette pandémie de COVID-19, beaucoup de pays ont adopté des mesures de protection sociale et ont essayé de les universaliser, comme madame l'ambassadrice Boréon en a parlé. Ces suivis de protection sociale ont montré que 211 pays ont adopté plus de 300 programmes de protection sociale. Je me demande comment ils ont fait ça parce que c'est encore plus de pays qui sont compris dans les Nations Unies et c'est très impressionnant et ça montre l'engagement que nous avons. 60 % de ces mesures sont des nouvelles mesures et c'est très impressionnant d'entendre ça. Mais dans notre étude, dans notre rapport sur ce sujet, nous nous sommes rendus compte qu'énormément de gens n'en ont pas bénéficié. des personnes qui n'ont pas réussi à remplir des candidatures en ligne parce qu'elles n'avaient pas accès à l'Internet ou ne savaient pas utiliser ces outils. Il faut qu'on se rappelle que 46 % de la population du monde, seulement 46 % de la population mondiale a accès à l'Internet et c'est moins de 20 % dans l'Afrique subsaharienne, 26 % en Asie, par contraste, en Amérique du Nord. Ce pourcentage est de 77 %. Donc, si les services de protection sociale sont en ligne et il faut remplir des formulaires en ligne, cela laisse énormément de personnes pour compte. et bien des personnes aussi ont très peu de contact avec des services sociaux. Il y a énormément de gens que je rencontre, des migrants qui n'ont pas de papier, des familles qui sont dans la pauvreté qui ont peur de demander du soutien parce qu'ils ont peur d'avoir des personnes qui prendraient leurs enfants si les enfants sont considérés à risque. à l'inverse, on voit aussi que dans certains pays, il y a énormément de corruption qui joue dans la protection de santé, par exemple, dans l'accès à l'école, dans l'accès à des programmes de transfert en cash qui dépendent d'évaluations plutôt subjectives. En réalité, pour savoir si les familles peuvent en bénéficier ou non, il faut se rappeler que la corruption c'est un autre impôt encore une fois pour les pauvres, un poids supplémentaire pour les pauvres et je me permets d'utiliser ce mot impôt parce que ça rajoute encore à leur charge mentale, en particulier pour les foyers pauvres à qui on demande des contributions pour cette corruption parce qu'ils ne peuvent pas payer déjà. Et c'est pour ça qu'on a besoin de faire une évaluation réelle sur ces programmes de protection sociale, d'évaluer vraiment ce qu'il se passe concrètement sur le terrain. Et c'est pour cela que mon équipe a préparé une enquête mondiale sur ces enjeux et je voudrais vraiment leur rendre hommage au travail qui a été fait sur cette étude, sur cette enquête. on a reçu 421 réponses d'administratifs, de membres des Nations Unies, d'organisations et on a reçu aussi des réponses individuelles sur 36 pays. On se rend compte avec cette étude que les trois premières raisons pour lesquelles les gens ne postulent pas, c'est d'abord à cause de la complexité des procédures, des obstacles administratifs. On se rend compte que les gens ont aussi peur de demander de l'aide. On s'est aussi rendu compte que la deuxième raison, c'est que les bénéficiaires ne savent souvent pas qu'ils pourraient prétendre à ces bénéfices, à ces prestations. Souvent, les informations ne sont pas disponibles aussi dans la bonne langue. et parfois, certaines personnes, même s'ils savent qu'ils ont possiblement accès à ces services, ils n'ont peut-être pas suffisamment d'informations pour remplir les documents, par exemple, ou pour faire une demande complète. Souvent, les personnes aussi sont éligibles, mais ne les reçoivent pas, souvent parce que le budget ne suit pas. Au Brésil, par exemple, les programmes donnent un montant fixe aux municipalités et une fois que l'argent est dépensé, les familles ne peuvent plus recevoir d'argent. Parfois, il y a des problèmes physiques, technologiques pour recevoir ces prestations. on ne peut pas se déplacer vers les villes où on peut recevoir ces prestations ou on ne peut pas utiliser Internet. Et parfois, il n'y a pas du tout d'informations sur comment faire appel à ces décisions. Donc, les leçons qu'on a reçues de cette étude, c'est que la stigmatisation ne ressort pas vraiment dans cette étude. On sait qu'elle joue un rôle dans certains contextes. Par exemple, il y a eu une étude qui a été faite sur les programmes scolaires au Royaume-Uni. Et en particulier, les enfants qui venaient de foyers pauvres ressentaient du stigma de la part des autres. Mais cela n'est pas ressorti vraiment dans notre étude où elle est ressorti vraiment de manière très faible. Parfois, les personnes qui sont stigmatisées se sentent comme un poids pour la communauté. Et alors, c'est important de dire que ces stigmas, cette honte joue un rôle. On voit aussi que le soutien que l'on offre parfois aux foyers, ce sont des foyers qui ont le droit de recevoir ce soutien. Mais d'un autre côté, on voit aussi que les systèmes sociaux essayent d'empêcher la fraude. Et ils ont très peu d'encouragement pour fournir aux foyers qui en ont besoin ce soutien. Parce que leur langage, leur objectif, c'est de garder ces ressources, d'éviter les personnes qui abuseraient du système. Le discours, c'est d'éjecter les personnes qui ne mériteraient pas. Et ça, c'est quelque chose qu'on entend de plus en plus depuis les années 80. On entend énormément dans les médias cette idée qu'il y aurait des gens qui utiliseraient les services de protection sociale et qui abuseraient de ces services de protection. Et cela crée encore une fois de la honte et des stigmas pour ces personnes qui demanderaient, qui en auraient besoin. Et les travailleurs sociaux eux-mêmes font face à d'autres manières de voir ce travail et ce coût. Ils ont l'impression d'être un coût pour le budget national, mais il faudrait qu'ils imaginent, il faudrait changer ce paradigme et voir ceci comme un investissement dans la société. Ma troisième remarque, c'est qu'il faut cibler, il faut identifier les foyers qui en ont besoin. Et ce manque de ciblage est peut-être l'une des raisons pour lesquelles on a énormément de non-recours au droit. Lorsque les familles parfois ont besoin, ça peut paraître très important de cibler seulement les personnes qui en ont extrêmement besoin. Mais le problème, c'est qu'en faisant ça, on rajoute encore des barrières administratives parce qu'il faut encore prouver sa situation. il faut prouver parfois cette demande d'informations peut être un problème en ce qui concerne les données privées. Ça peut poser problème lorsqu'il y a une deuxième personne dans le foyer qui trouve un travail et cela change leur situation familiale. et il faut se rendre compte qu'il y a des endroits où les situations ne sont pas suffisamment suivies. On se rend compte qu'une grande partie de la population vit dans la pauvreté et le ciblage est très difficile et il est encore plus difficile de trouver une couverture universelle alors que cela permettrait d'enlever cette honte, d'enlever cette stigmatisation. Il faudrait penser que ces personnes, donc cette frange de la population, on en a parlé dans un paradoxe d'il y a 20 ans, c'est que les programmes universels sont en réalité des programmes qui sont très ciblés. La question de l'universalité de la couverture adresse effectivement cette question du non-recours au droit. Il faudrait penser peut-être à avoir des approches basées sur la charité, voir les niveaux de prestations, avoir les niveaux qui dépendent des budgets publics. Il faudrait voir aussi que les bourses, les prestations, en étant quelque chose venant de l'État, puissent relever encore une fois ce stigma. En contraste, la protection sociale basée sur les droits montre qu'on évalue l'information, on voit que le système a un devoir de fournir de la protection sociale pour tout le monde. Et ce devoir est étendu au devoir de mobiliser des ressources, d'improuver, d'améliorer les impôts et d'améliorer ce soutien pour tout le monde. Et cela permet de reconnaître que les personnes ont le droit de demander la protection sociale et cela les protège de la discrimination et de la perte de ces bénéfices. Enfin, ma dernière remarque est que la participation des personnes vivant dans la pauvreté est absolument vitale pour comprendre les obstacles, les barrières auxquelles ils font face et comment on peut réduire ces obstacles et améliorer le taux de recours aux droits. La participation est centrale, est un objectif des Nations unies. Il a été approuvé par le Conseil en 2012 et on a hâte de fêter les 10 ans de ce vote. Et c'est absolument clé, c'est fondamental d'éviter de confondre ce qui est la législation et ce qui est la situation actuelle, la situation réelle des personnes qui ont le droit de recevoir cette protection sociale. Alors, pour conclure, ce rapport, pour moi, en tout cas, contribue à ce débat qui est urgent, cette réalité de non-recours aux droits. Ce rapport permet de comprendre comment on peut atteindre les personnes qui vivent dans la pauvreté et mon travail et le travail de mon équipe ne s'arrêtera pas à ce rapport. Nous voulons organiser des sessions de formation, nous voulons organiser des sessions sur ces questions, ces enjeux pour s'assurer que la protection sociale et l'administration sera plus au courant des conséquences de ces enjeux et nous sommes persuadés que ces formations devraient inclure les personnes vivant dans la pauvreté pour créer un vrai diagnostic et afin de réduire le taux de non-recours aux droits. L'objectif est très simple. Nous voulons nous écarter de ces droits administratifs et théoriques et atteindre des droits réels, des droits concrets pour s'assurer que tout le monde puisse participer à l'éradication de la pauvreté, l'éradication de la pauvreté, de réduire les inégalités et de réduire le taux de pauvreté dans le monde. Todd, je vous remercie et j'ai hâte d'entendre la conversation avec tout le monde. Merci beaucoup, Olivier, pour ces résultats, pour ce rapport très intéressant. Maintenant, nous allons passer aux deux oratrices de la Commission nationale consultative des droits de l'homme qui sont avec nous aujourd'hui parce qu'elles ont adopté une position sur le non-recours aux droits en mars 2022. Nous avons deux oratrices. Encore une fois, je vous les présente, Mme Cécile Riau-Baptista, qui est la vice-secrétaire générale, et Mme Ophélie Marrel, qui est conseillère. Donc, Cécile, vous avez la parole. Merci beaucoup, Mme l'ambassadrice, M. l'ambassadeur, M. le rapporteur spécial. Je tiens tout d'abord à remercier les co-organisateurs d'avoir invité la CNCDH à participer à cet événement parallèle. Comme le modérateur l'a expliqué, nous allons intervenir en binôme et notre intervention va reposer sur l'avis que la CNCDH a adopté en mars dernier sur l'accès aux droits et le non-recours. Et je crois que notre avis rencontre un certain nombre des constats et des recommandations du rapport du rapporteur spécial. Dans un premier temps, je vais essayer de vous présenter brièvement le contexte général de l'avis et les principaux constats que nous avons pu faire. Et puis, Ophélie vous présentera les recommandations formulées par la commission. Donc, le choix de travailler sur cette question du non-recours est parti du constat que l'on a fait à la commission qu'une multitude d'acteurs, une variété d'acteurs pointait du doigt le fait qu'un nombre très important de personnes en France rencontraient des difficultés pour faire valoir leurs droits, accéder à leurs droits et que du fait d'un certain nombre de difficultés, la plupart finissaient par y renoncer, notamment en matière de prestations sociales. Et vraiment, le constat était partagé par des acteurs aussi divers que des institutions comme la Cour des comptes, la société civile, les associations ou même des universitaires. La CNCDH a donc cherché à comprendre les causes de ces non-recours et a réfléchi aux moyens d'y remédier. Pour ce faire, nous avons conduit une trentaine d'auditions et nous avons donc entendu, nous avons échangé avec des experts, des associations, des institutions, des bénéficiaires et nous avons donc pu avoir vraiment une vision d'ensemble de la situation des non-recours en France et une vision équilibrée entre, d'un côté, les positions, les constats des bénéficiaires ou des associations mais aussi, de l'autre côté, les positions des organismes qui délivrent ces prestations sociales. Juste une petite remarque, la vie traite du non-recours au droit de manière générale, donc on a des exemples et des situations très diverses, mais tous les constats de la vie s'appliquent aux prestations sociales dont le non-recours est particulièrement documenté en France. Les travaux que la CNCDH a conduits montrent que pour comprendre le phénomène de non-recours, il faut en fait changer la manière d'appréhender ce phénomène. Les causes du non-recours ne doivent pas être recherchées du côté des bénéficiaires qui sont encore trop souvent considérées comme des personnes assistées ou des personnes incompétentes, mais au contraire, il est important d'interroger les dispositifs eux-mêmes qui en fait sont des dispositifs trop complexes et il faut remettre en cause les procédures qui sont mal pensées. Les non-recours pour la CNCDH ont une cause systémique et pour y remédier, il convient de sortir des logiques purement économiques, managériales ou performatives. À ce titre, on a noté à la CNCDH que le terme de non-recours en français posait lui-même question. En effet, il sous-entend que c'est sur le bénéficiaire, le citoyen que reposerait la responsabilité de ne pas avoir cherché à faire valoir ses droits alors qu'en réalité, certains n'ont pas pu, n'ont pas su ou ont été empêchés de faire valoir leurs droits. Il faut donc repenser l'accès aux droits et la manière de construire et de mettre en œuvre les politiques sociales. Avant de passer la parole à Ophélie qui va développer ses idées et qui va vous indiquer les pistes auxquelles la CNCDH a réfléchi, je voudrais conclure en disant quelques mots sur la question du coût des non-recours. D'une manière peut-être un peu cynique parce qu'on parle de droits, mais c'est aussi une réalité, le non-recours a un coût économique parce qu'il faut rappeler que le fait d'empêcher ou de ne pas faciliter l'accès aux droits, aux prestations sociales va aggraver les situations dans lesquelles les personnes vulnérables se trouvent et que l'intervention de l'État, parce qu'elle va intervenir trop tard, va coûter plus cher. Donc, on a un coût économique qui ne doit pas être négligé, mais surtout, le non-recours a un coût social. À force d'éloigner les personnes de leurs droits, on risque de ne plus faire société. Les personnes sont placées dans une situation d'infériorité, elles voient leurs droits entravés et à terme, on encourt le risque que ces personnes ne veulent plus faire partie de la société. Il y a un risque de fracture sociale réelle et grave. À l'inverse, permettre aux personnes d'accéder à leurs droits, d'avoir recours aux prestations sociales va créer un cercle vertueux comme ont pu le démontrer les travaux des prix Nobel d'économie Duflo, Crémer et Barnegie. Je vais maintenant laisser la parole à Ophélie Marrel qui va vous présenter les pistes d'action auxquelles nous avons réfléchi à la commission. Oui, merci. La CNCDH a construit son avis autour de deux axes pour lesquels elle a formulé ses recommandations. Construire autrement les politiques publiques et les mettre en œuvre différemment. Tout d'abord, sur la construction des politiques publiques, la CNCDH recommande de les construire autrement en associant les personnes et en ayant une approche fondée sur les droits de l'homme. Elle préconise vraiment de changer de perspective et il ne faut pas se limiter à considérer que le citoyen n'a pas compris mais accepter aussi la part considérable de responsabilité des administrations dans le non-recours, donc un mauvais ciblage des populations visées, une absence de moyens pour gérer les demandes. Et comme le disait monsieur le rapporteur spécial, la CNCDH rappelle qu'il faut mettre fin aux idées fausses et aux préjugés qui favorisent le non-recours et les discriminations dans l'accès au droit. Et à ce sujet, il y a des idées fausses, notamment sur l'ampleur de la fraude, puisqu'on va souvent considérer que finalement, ce qui sont des erreurs de déclaration vont entrer dans la fraude, alors que finalement, il y a beaucoup d'erreurs qui sont liées au fait que les dispositifs sont tellement complexes que les personnes vont se tromper et percevoir des sommes qu'elles n'auraient pas dû percevoir car elles n'ont pas fait la bonne déclaration pour accéder à leurs droits. Et cela crée des indus et beaucoup de personnes ont un réel stress de l'indu et face à ce stress, ne vont plus oser finalement aller faire valoir leurs droits en se disant qu'elles préfèrent ne pas faire de demande plutôt que de faire une demande, avoir des droits et devoir ensuite les rembourser si elles ont trop perçu. Et c'est vrai que la CNCDH a vraiment, n'avait pas perçu à quel point ce stress de l'indu était un élément important dans la part du non-recours. Et c'est pourquoi nous préconnissons vraiment qu'il y ait une reconnaissance du droit à l'erreur et qu'il y ait une réflexion autour de cela et que les administrations prévoient aussi mettre en place des éléments très pratiques comme par exemple des échéanciers ou prévoir même à l'avance dire aux personnes que si elles se trompent, le droit à l'erreur sera reconnu. Une réflexion doit vraiment se faire autour de ça. Et dans la construction des politiques publiques, bien sûr, il faut prendre en considération les différentes vulnérabilités des personnes et aussi le cumul de ces responsabilités. On peut par exemple penser à une personne étrangère en situation irrégulière, en situation de handicap, qui n'aurait pas de logement. Et effectivement, ces personnes-là vont être encore plus victimes du non-recours et pourront encore moins faire valoir leurs droits. Ensuite, sur l'évaluation des politiques publiques, le constat de la CNCDH était qu'on a énormément de dispositifs qui se succèdent, de plans, de stratégies, mais qui finalement n'apportent pas de réelle amélioration dans l'accès aux droits. Et la CNCDH considère que les évaluations menées sont insuffisantes. Alors, c'est vrai que c'est très compliqué d'avoir des chiffres précis et de savoir finalement ce qui va être ciblé dans l'évaluation. Mais la CNCDH recommande vraiment d'améliorer la collecte de données sur les non-recours et de présenter des évaluations avec des résultats transparents et de faire des évaluations qui visent aussi bien le dispositif que l'accès au droit lui-même. Donc, les évaluations doivent être transparentes, transversales, qualitatives et quantitatives. Ensuite, sur la mise en œuvre des politiques publiques, la CNCDH recommande de repenser l'accessibilité des droits, les démarches attendues et aussi le suivi des demandes. Par rapport aux démarches des bénéficiaires, il faut repenser l'accès aux droits et donner une meilleure information en langage clair. C'est vraiment un préalable indispensable. Et cette information, elle ne doit pas être développée qu'au seul profit des citoyens, donc des demandeurs, mais aussi des agents administratifs eux-mêmes, qui, parfois, face à la complexité des dispositifs, eux-mêmes ne comprennent pas ce qu'il faut demander. Nous avons eu des exemples qui ont été donnés plusieurs fois au cours de nos auditions d'agents administratifs qui ne proposaient pas certains droits, par exemple, le droit au logement, puisqu'en France, nous avons un droit au logement opposable. Les agents administratifs ne proposaient même pas ce droit au logement aux familles en se disant que la constitution du dossier allait être trop compliquée pour la famille et qu'il valait mieux y renoncer. Et ceci n'est pas acceptable. Effectivement, ce déficit d'informations est aussi lié à une spécialisation excessive de l'administration, avec des blocages techniques, un manque de partage de connaissances entre les administrations, un nombre de circulaires très important, un manque d'harmonisation des pratiques entre les territoires. Et cela va aussi complexifier l'accès au droit. Donc, effectivement, la CNCDH recommande de mettre en place des dispositifs d'information qui sont clairs pour le bénéficiaire et pour l'agent administratif. Et vraiment, il faut partir de la situation de la personne concernée, utiliser un langage clair et par exemple, encourager le recours au legal design dans tout ce qui est information juridique, par exemple. Et la CNCDH recommande aussi de mettre en place un point d'entrée unique ou un référent unique adapté aux besoins et à la situation de chaque personne en appliquant la politique du « aller vers », c'est-à-dire en se fondant vraiment sur les besoins de la personne. Ensuite, s'agissant de l'accueil des bénéficiaires, les personnes qui sont chargées de l'accueil doivent être formées à un accueil qui est vraiment adapté à la population et aux personnes à laquelle elles vont s'adresser. Et nous avons eu des exemples de bonnes pratiques, par exemple, dans certains tribunaux. La Caisse d'allocations familiales tient une permanence d'accès au droit. les jours où se tiennent les audiences, par exemple, de surendettement ou de loyers impayés puisqu'elles savent qu'elles vont pouvoir toucher un certain public qui n'irait pas forcément les voir. Et effectivement, dans ces tribunaux-là, il a été constaté que le non-recours avait diminué grâce justement à ces permanences mises en place. Et d'autres recommandations très concrètes, ça va être de simplifier et d'harmoniser le contenu des obligations déclaratives. Par exemple, diminuer le nombre de pièces demandées pour constituer des dossiers, éviter de devoir demander plusieurs fois les mêmes pièces, éviter de demander des pièces qui ne sont pas prévues par les textes, par manque de connaissances. Avoir une sorte de tronc commun aussi à toutes les demandes qui permettrait aux personnes d'avoir un premier dossier constitué. Nous avons par exemple des exemples de personnes qui ont plein de petits emplois ou par exemple une femme de ménage qui va travailler chez 10 employeurs par mois, qui va faire une demande de chômage à la fin d'une année qui n'aura pas travaillé certains mois, elle va devoir fournir des justificatifs pour chaque mois et pour chaque situation. Cela équivaut à une centaine de photocopies pour un dossier avec le coût aussi des photocopies que cela engendre et aussi l'impossibilité de pouvoir récupérer la totalité des pièces. Donc ça, effectivement, il est vraiment absolument indispensable de simplifier les démarches et les demandes et aussi en cas de renouvellement des demandes, de ne demander que les documents qui soient strictement nécessaires au renouvellement et pas l'intégralité du dossier comme cela peut être le cas dans le cadre de certaines demandes de prestations sociales. Enfin, nous avons axé nos dernières recommandations sur l'accès au numérique qui est effectivement une clé pour permettre un meilleur accès au droit et lutter contre le non-recours. Alors, la CNCDH est bien évidemment très favorable à la numérisation. Toutefois, elle rappelle quand même qu'il faut faire très attention et ne pas considérer que c'est l'unique solution pour lutter contre les non-recours. Les plateformes doivent être pensées pareil en fonction des personnes et du public auquel elles s'adressent et s'adapter aussi au smartphone puisque beaucoup de personnes ont uniquement un smartphone pour pouvoir accéder aux plateformes pour faire valoir leurs droits. Il faut aussi que les sites soient homogènes et ne pas les multiplier. Par exemple, devoir se remémorer dix mots de passe, c'est parfois impossible. Et nous tenions à vous souligner une décision très importante du Conseil d'État, la plus haute juridiction administrative française du 3 juin dernier, j'ai presque fini, qui a effectivement annulé un décret qui prévoyait que les demandes de titres de séjour des étrangers ne pouvaient se faire que par voie numérique. Et le Conseil d'État a considéré que ce n'était pas possible puisqu'il fallait aussi prévoir une autre manière pour ces personnes de faire valoir leurs demandes et qu'un accès unique au numérique ne pouvait pas permettre l'accès au droit à toutes ces personnes-là. Donc, effectivement, il faut simplifier le fonctionnement des plateformes, mettre en place des plateformes qui prennent bien en compte les spécificités de chacun, une accessibilité aussi en termes, par exemple, pour les personnes qui sont en situation de handicap et aussi toujours, et ça, c'est ce que la CNCDH recommande aussi dans beaucoup d'autres domaines, mais toujours prévoir un accueil physique qui soit adapté. Par exemple, c'est très concret avec des horaires qui soient adaptés aussi aux personnes à qui elles s'adressent. Voilà, des personnes qui vont travailler en journée, par exemple, ne pourront pas avoir accès à l'administration en journée et donc, il faut aussi prévoir ces cas de figure-là. Merci beaucoup pour votre attention et nous sommes à votre disposition si vous avez d'autres questions sur nos recommandations. Merci beaucoup à vous deux pour vos interventions et en particulier, merci pour ce travail que vous faites pour trouver des réponses à ce problème. On va donc passer aux trois représentants de la République démocratique du Congo et membres et activistes de ATD CarMonde. Ils nous ont permis d'avoir une vision très intéressante sur ce rapport et sur ces questions de nos recours au droit et cette contribution de leurs membres d'ATD CarMonde basés sur leurs propres expériences de vivre dans la pauvreté. Nous avons donc trois panélistes, M. César Pierre, M. Cassigué et M. Ambassi. Vous avez dix minutes entre vous trois et je vous laisse donc la parole. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est le phénomène qui n'a pas pensé. Oui, oui, c'est moi. OK. Je passe la parole. OK. Bonjour tout le monde. Nous sommes honorés, très fiers et très fiers de prendre part à ces échanges qui nous permettent de rencontrer des personnes des différents milliers chacun avec un savoir à donner. Pour nous, c'est une excellente occasion de parler des personnes écrasées par la misère la pluie noire ainsi que leur initiative dans la construction d'un monde meilleur où la dignité de chaque humain sera respectée. ces échanges tourneront sur les non-recourses, un problème non dont plusieurs membres de notre groupe ont fait l'expérience. Fort malheureusement, si on auditionne la pratique, on découvre que les prescriptions de la loi considérant la sécurité sociale comme un droit pour tout Congolais, souffrent de l'exécution. Dans la pratique, elle n'existe presque pas. C'est des lettres qui en réalité ne servaient la population à rien. Le régime de protection sociale qui existe, même si c'est dans les textes, ne couvre qu'une partie de ceux et celles qui travaillent dans le secteur formel, l'administration publique de l'État avec toutes ses composantes. Dans notre pays, bon nombre de gens sont dans les secteurs informels. De milliers de personnes vivent du commerce ambulant, souvent non réglementées, du travail de portefeuille. Certaines sont employées dans des carrières, dans des mines, sans aucune protection. ces personnes souffrent le plus, mais bénéficient le moins de la protection sociale. Je ne peux pas me soulever contre un système déjà construit. « Je serai le perdant, » disait un militant d'Até Descartes-Monde lors de nos échanges sur la maltraitance institutionnelle et sociale. Il s'expliquait par l'illustration suivante. C'est imprudent pour un chasseur de s'engager dans un combat contre un lion lorsque celle-ci n'a pas une arme plus puissante que celle du lion. C'est ce sentiment que les personnes éligibles à des services sociaux, mais qui n'en bénéficient pas, pourtant en elles. Elles se sentent imprissantes humiliées. Cette situation est très complexe en République démocratique du Congo et dans d'autres États africains et certainement dans plusieurs pays du monde où des efforts doivent encore être consentis pour apporter un changement positif et faire entendre la voix des personnes isolées, écrasées par le silence et la grande précarité. Plusieurs choses peuvent être à l'origine de ce silence, cette rénonciation au droit qu'on appelle encore le non-recours. On peut citer la méconnaissance des avantages sociaux et c'est le cas vraiment chez nous, la peur de se faire virer par son supérieur, la corruption qui mine la justice, l'absence de l'État dans le suivi et le contrôle des activités des entreprises, le manque des politiques sociales et des stratégies adéquates pour écouter les citoyens, entendre leur souffrance et apporter une solution durable. Une longue procédure au moment de la demande comme beaucoup d'autres panélistes l'ont dit. Un membre nous a partagé son expérience avec une entreprise sous-traitant avec une brasserie de la place il l'a fait en ces mots j'avais été appelé par mon supérieur pour signer la résiliation de mon contrat pour des raisons fabriquées c'était de mensonges créés par mon chef pour m'écarter du service après 16 ans de prestations pour qu'il ait un moyen d'engager quelqu'un avec qui il avait des affinités c'était inhumain parce que je n'avais pas reçu d'indemnité des sorties les derniers mois de travail n'avaient pas été payés et jusqu'en ces jours je n'ai reçu aucun décompte final pourtant j'en avais les droits j'ai déposé une plainte à l'inspection de travail quelques jours après mais bizarrement c'est le parquet qui m'avait convoqué l'inspecteur avait reçu une somme d'argent pour mettre fin au dossier le magistrat aussi en avait reçu pour m'influencer à faire des arrangements avec l'entreprise l'an passé lors de l'enquête sur les non-recours nous avons découvert que ces phénomènes fréquemment et durement vécu dans les services même de l'état c'est pas seulement dans des entreprises privées ou commerciales une femme nous avait aussi parlé de la souffrance qu'elle traverse au quotidien en disant mon contrat à l'office des routes me reconnaît le droit d'être logé j'habite aujourd'hui une maison du travail que je ne dois pas normalement payer mais chaque mois on me fait payer une somme de 40 dollars américains c'est de l'argent que nos supérieurs se distribuent certainement c'est de l'argent qui n'est pas versé dans la caisse de l'état nous avons un syndicat au sein du camp mais celui-ci travaille avec le bureau central il nous aide en rien nous parlons ici des deux personnes deux témoignages concrètes mais des multiples concitoyens vivent les mêmes drames et sont dans un silence absolu à imposer ils ne peuvent oser faire de réclamations parce que ils doivent avant tout penser à sauvegarder leur poste leur travail le phénomène donc du non-recours a un impact très grave comme nous l'avons dit tantôt sur les plans financiers on n'arrive pas à répondre favorablement aux besoins les plus fondables plutôt tels que les soins de santé la sécurité alimentaire la scolarité des enfants et c'est très difficile pour les familles qui vivent encore dans des conditions graves difficiles de pauvreté émotionnellement on n'est pas stable on se sous-estime on pense avoir perdu toute sa valeur sur les plans sociaux quand on est frappé par toutes ces conséquences du non-recours déjà cité on perd des amis des proches parfois on est méprisé et pointé du doigt en permanence pendant la période où la COVID faisait encore beaucoup de morts pendant cette période où les circulations ont été limitées les gouvernements centrales avaient rendu gratuites l'eau et l'électricité c'était une décision qui a petite catégorie de notre communauté seulement ceux qui avaient des robinets d'eau courante chez eux n'ont pas dû payer leur facture d'eau en cette période mais les autres ont eu encore ont eu un avantage ok n'ont eu aucun avantage pour mettre un terme au phénomène de nos recours et ses effets il faut une mobilisation collective et très sérieuse qui va tenir compte des idées et des aspirations de tous les citoyens voici deux principes qui doivent tous nous inspirer chacun au niveau où ils se trouvent traiter tous les hommes de la même façon en égale dignité placé le plus dominé c'est dont la voix est rarement entendue au centre des politiques sociaux et stratégies des lits contre l'extrême pauvreté au sein de la décarmante ces deux valeurs nous caractérisent et nous avons la conviction que c'est seulement en réfléchissant ensemble en offrant à tous les citoyens la même chance que l'on peut bâtir une humanité nouvelle et un monde meilleur pour tous nous voudrions terminer notre intervention avec cette parole du père Joseph Oueseski l'homme qui nous a mis en route il faut savoir tirer notre réflexion aussi bien que notre pratique de l'expérience du plus pauvre n'ont pas une idée que nous nous faisons de son existence de son vie quotidien réel merci pour votre aimable attention je veux remercier les trois intervenions et les speakers merci beaucoup à vous trois pour cette intervention de la part d'ATD CarMonde du Congo avant de passer aux questions je voulais dire quelques petites choses dont on a parlé aujourd'hui on voit vraiment qu'il y a un fil rouge qui se dégage de ces discussions d'abord l'ambassadrice française aux droits de l'homme a parlé de cette inquiétude de non-recours et surtout en ce qui concerne la stigmatisation mais de comprendre de prendre la responsabilité de comprendre pourquoi les gens ne faisaient pas recours à leurs droits et ça c'est vraiment une responsabilité de notre part de trouver pourquoi et la deuxième intervention de la part de l'ambassadeur aux Nations Unies à Genève était pour moi ce qui était très important c'est le lien qu'il y a entre cette prospérité et l'idée que c'est un investissement dans notre futur commun et que l'accès pour les personnes qui sont laissées pour compte doit être pris en compte M. Schutter a parlé dans son approche de son étude de son rapport qui est très important de comprendre pourquoi en tant et comment en tant que Nations Unies nous pouvons contribuer nous pouvons résoudre ce problème et je pense que ce rapport et cette étude a été très intéressante parce que cela montre la complexité des processus d'application qui peuvent décourager et qui peuvent empêcher les personnes qui en auraient besoin d'atteindre leurs droits le fait que certaines personnes ne soient aussi pas au courant qu'elles aient accès à ces droits et il y a aussi très peu d'informations sur comment postuler comment demander cette manière de jouir de ses droits donc la question c'est vraiment quel est le problème et comment on avance avec ça mais l'idée c'est vraiment de regarder comment on peut améliorer cette situation et comment on peut dépasser cette situation et on a déjà des pistes grâce à ces échanges on a une idée principale c'est que les gouvernements doivent prendre en compte cette idée de soutien universel parce que cela prendrait en compte les plus affectés ensuite grâce à l'intervention de la commission nationale consultative française on voit que ce qu'elle fait c'est de trouver ces politiques qui ciblent les personnes qui ont été laissées pour compte et d'essayer de comprendre plus en profondeur de pourquoi ces personnes sont laissées pour compte je pense qu'il y a énormément de points qui ont été faits sur comment on peut comprendre la réalité des personnes qui vivent dans la pauvreté nous devons comprendre fournir les moyens de comprendre et d'améliorer la participation de ces personnes et pour faire cela en réalité on se rend compte que si on ne le fait pas ce serait un problème pour les gouvernements mais aussi pour la société l'idée c'est que les droits sont liés au fait que c'est un investissement qui est utile pour la société dans son ensemble et on l'a montré et les études le montrent encore et encore que c'est ensemble que nous réaliserons le plus de progrès donc toutes ces interventions ont été extrêmement importantes et l'intervention d'Athéry Carmon nous montre des situations concrètes et comment on peut faire cela et donc enfin l'intervention comme je le disais de la République démocratique du Congo nous ramène encore une fois à la réalité qui montre que chacun peut contribuer et que quand on ne voit pas ça quand on n'offre pas cela on a un problème et je pense qu'il y a cette contradiction entre les droits théoriques sur papier et les droits dans la réalité et ça c'est quelque chose que l'on voit bien trop souvent je pense que pour les expériences où les personnes se sentent humiliées à cause de cette corruption à cause de cette honte qu'elles ressentent font qu'elles n'ont pas recours à leurs droits et là c'est notre travail de comprendre comment on peut dépasser cela et qu'est-ce qu'on peut faire pour que tous les citoyens reçoivent les mêmes chances pour participer à la société donc je voulais vraiment vous remercier tous et toutes parce que je pense que tous ensemble nous avons réussi à créer cette idée de où est-ce qu'on peut aller pour améliorer cette situation et donc à partir de maintenant je voudrais ouvrir les questions Anne va pouvoir m'aider Anne je ne sais pas si vous avez des questions oui bien sûr je peux vous aider avec plaisir je vais allumer ma caméra déjà et comme ça tout le monde peut se voir je vois qu'il y a quelques questions qui ont été posées mais une des questions que j'ai trouvées très intéressantes je vais la lire en français le rapporteur spécial parle de non-recours alors qu'il s'agit en réalité de non-accès au droit les exemples cités des difficultés de la complexité des processus montrent bien que les personnes cherchent à avoir recours et n'aboutissent pas voilà je pense Todd je peux peut-être répondre à ça parce que c'est une question qui m'est adressée principalement et c'est en réalité sur le la manière dont on utilise le nom qu'on utilise pour décrire ce phénomène alors bien sûr c'est un nom qui a été utilisé depuis des années dans les politiques sociales et même les chercheurs utilisent ce mot de non-recours au droit mais bien sûr je comprends cette question c'est vrai que la commission nationale consultative des droits de l'homme la personne madame Rioux nous l'a dit que c'était un problème d'utiliser ce mot ça pouvait être un problème parce que en utilisant ce nom de non-recours on a l'impression que la faute retombe sur les personnes dans cette situation et que dans l'idée c'est de leur faute si elles n'ont pas accès et donc ça donne cette idée que si elles n'ont pas accès à la protection sociale c'est de leur choix c'est de leur faute parce que cela coûte trop cher d'aller chercher ce droit et bien sûr il faut que l'on que l'on utilise ces mots de non-recours entre guillemets juste pour dire que c'est ce dont on parle c'est la manière c'est le phénomène dont on parle c'est l'information qui est fournie et c'est les couches d'administration de papier administratif qui sont la raison pour laquelle ces personnes n'ont pas recours à leurs droits au final et n'ont pas accès à la protection sociale donc je voulais vraiment remercier la personne autrice de cette question parce que cela montre effectivement une sorte d'hypocrisie de notre part de voir comment on parle de ceci Todd est-ce que vous voulez que je pose une autre question oui moi je pensais même qu'on pouvait ouvrir la parole à tous et à toutes sur cette question sur l'importance des cliniques légales des offres de droit et la réponse à ce non-recours parce que je pense que tout le monde dans ce panel a quelque chose à dire là-dessus par exemple hier je parlais avec mon équipe et je leur disais que j'allais avoir une réunion avec l'Inde parce qu'ils travaillent de plus en plus sur ce processus d'application sur un smartphone mais en réalité énormément de gens n'ont pas accès à un smartphone et donc on voit qu'il y a un vrai défi là-dessus d'accompagner les gens de leur fournir les outils et donc c'était très intéressant d'avoir cette discussion avec eux et on en a parlé aujourd'hui de ce problème et l'ambassadeur du Sénégal a parlé de cet enjeu des cliniques légales comme on dit donc je voudrais des centres légaux donc je voudrais peut-être je sais que beaucoup de gens ont des questions mais je voudrais peut-être ouvrir la parole donner la parole à tout le monde donc je voudrais laisser la parole tout de suite à l'ambassadeur du Sénégal l'ambassadeur française je remercie vraiment tous les intervenants qui ont apporté à chacun une lumière très intéressante et très spécifique sur la question pour comprendre le pourquoi et c'est pour ça d'ailleurs qu'en France on a aussi adopté cette stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté qui prévoit ces territoires zéro non recours parce qu'on voit bien le poids économique et social et la représentante de la CNCDH l'a très bien dit le fait de priver que les individus les personnes n'aient pas cette capacité de résilience au choc fait qu'ils peuvent très vite tomber aussi dans des dans des poches de pauvreté dont ils ne pourront pas ressortir alors que sinon on peut avoir un incident dans sa vie dû à un problème de santé aussi un problème d'accident et la trappe à pauvreté ne se referme pas on peut au contraire ressurgir et donc ce recours et cette importance de pouvoir avoir accès à tous les bénéfices sociaux est extrêmement important et je fais peut-être une comparaison un peu historique mais c'est très intéressant de voir que le développement des pays industriels européens à la fin du XIXe siècle se sont accompagnés justement de ces mécanismes de protection de ces débuts de mécanismes de protection sociale ou d'assurance et qui ont été très importants pour le développement en fait de l'ensemble du pays pardon je m'arrête là ambassade merci beaucoup les débats sont extrêmement importants et riches je pense que à mon avis sur la question qui a été posée initialement la terminologie pour moi importe peu l'essentiel c'est qu'il y a un constat qui est fait que des citoyens qui ont la possibilité d'accéder à la justice à un moment donné n'ont pas la capacité de le faire et donc dès que le constat est fait quel que soit le nom qu'on lui donne l'essentiel c'est que toutes les particulières de l'état la société civile et toutes les institutions soient en mesure de créer les conditions pour que tout citoyen qui le désire puisse accéder à la justice maintenant on peut être informé avoir les capacités les moyens et ne pas vouloir exercer une action ça également pour une raison ou une autre l'essentiel c'est me semble-t-il et c'est ça l'esprit avec lequel nous allons dans nos pays au Sénégal particulièrement effectivement il y a ce non-recours là qui est constaté et ça remonte à longtemps pas seulement même pour des questions liées au social même pour des contentieux avec l'état voilà dans nos pays par exemple le droit administratif n'est pas développé parce que le non-recours est extrêmement développé voilà donc on n'a même pas d'exemple parfois concret pour illustrer des situations de droit et donc l'idée est maintenant de travailler de faire de la sensibilisation de mettre en planche des organisations comme l'association des femmes juristes beaucoup de mécanismes qui vont favoriser l'esprit cet esprit qui consiste à exercer ses droits et voilà faire revendiquer et faire valoir ses droits c'est juste l'idée qu'il faut encourager mais en attendant l'état doit être là c'est la responsabilité première à mon avis de l'état de faire en sorte que les citoyens aient accès à la justice et fassent prévaloir le droit thank you olivier merci beaucoup olivier merci beaucoup je vais je vais répondre en français pour varier un petit peu les langues je voudrais en très peu de temps dire que parmi les recommandations les plus concrètes que nous avons entendues et réalisations très concrètes comme par exemple cette justice de proximité pour les plus démunis que l'ambassadeur Colisec a évoqué au Sénégal ces expériences et ces suggestions viennent de l'écoute que l'on prête aux personnes en pauvreté quand Ophélie Marrel pour la commission nationale consultative des droits de l'homme parle des horaires des guichets parle de la question de 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 l'accès à à des formulaires en ligne et des ambiguïtés de la digitalisation des services publics et je crois qu'elles touchent à des questions que les administrateurs en fait ne songent pas à soulever parce que les personnes en pauvreté ne sont pas associées à un diagnostic sur ceux qui marchent ou ceux qui ne marchent pas donc je vais réitérer mon plaidoyer pour qu'à l'avenir nous cherchions des solutions à ce problème du non-recours au droit en associant les personnes en pauvreté à notre diagnostic parce que sinon il y a beaucoup de petits changements peu coûteux mais extrêmement efficaces à côté desquels nous risquerions de passer merci encore alors je laisse la parole à Cécile et Ophélie merci beaucoup alors très brièvement pour rebondir sur ce que ce que vient de dire le professeur de chuteurs je crois aussi que c'est c'est vraiment un des points fondamentaux et c'est ce qu'Ophélie évoquait également l'importance de construire les politiques publiques et de mettre les politiques publiques en œuvre en ayant à l'esprit l'approche fondée sur les droits de l'homme parce que l'un des principes de l'approche fondée sur les droits de l'homme c'est la co-construction la co-évaluation et c'est associer les bénéficiaires à la manière dont on va construire penser les politiques publiques et c'est cette approche fondée sur les droits de l'homme qui va faire qu'on va réduire au maximum le non-recours et qu'on va avoir des politiques sociales des prestations sociales qui seront pensées pour les personnes qu'elles ciblent en fait et qui seront réellement efficaces donc voilà je trouve que c'est peut-être important de rappeler ici cette approche fondée sur les droits de l'homme Effectivement pour rebondir sur ce que disaient Cécile et aussi Monsieur Deschuteurs c'est vrai que voilà l'idée c'est vraiment de penser et construire les politiques différemment et c'est vrai que dans notre avis la CECDH a aussi beaucoup insisté sur le fait que tout doit être pensé aussi par rapport à l'accueil et aux personnes qui vont travailler avec les personnes concernées on nous a parlé aussi d'exemples dans certaines administrations ou au guichet d'agents d'accueil qui ont des minuteurs pour accueillir les gens et donc au bout de cinq minutes le minuteur se met à sonner donc tout le monde est dans une sorte de situation de stress et forcément si une personne arrive au guichet avec un nombre de documents dans un sac plastique pas trié et bien forcément la personne au guichet qui voit son minuteur et qui doit avoir répondu à 30 personnes dans la journée va mettre la personne de côté en lui disant de revenir en lui disant que son dossier n'est pas complet et la personne qui est venue avec son dossier peut craindre de revenir en se disant ben voilà je n'ai pas ce qu'il faut et donc là on crée aussi des situations de non accès au droit et de non recours donc effectivement dans cette construction il faut vraiment penser de tous les côtés et voilà c'est pour ça que nous on insiste aussi beaucoup sur l'accueil qui va être fait et sur la manière de repenser cet accueil au niveau aussi de l'administration Merci beaucoup et maintenant Philomène c'est ça et Cézé si vous voulez prendre la parole et nous au-delà de tout ce qui a été dit parce que c'est très intéressant toutes les interventions d'Olivier Descouteurs et tous les autres intervenants mais nous nous pensons vraiment que non recours non accès au droit tout cela ce sont des mots ce sont vraiment des termes comme le disait quelqu'un tout à l'heure mais le plus important c'est ces constats-là c'est ces faits-là qui existent dans la société on sent qu'il y a une partie qui ne bénéficie pas de tous les avantages de tous les services les prestations sociales et pour ça il faut qu'on agisse qu'on agisse à tous les niveaux et qu'on prenne en compte les idées des personnes les plus isolées les plus coincées dans la situation d'extrême pauvreté donc c'est bien de penser et de repenser les politiques sociales qui permettent à tous d'accéder et de recourir aux avantages aux prestations sociales mais c'est très important si on les fait avec les personnes les plus isolées et non pas pour eux merci merci beaucoup alors Anne est-ce que vous pouvez nous donner la prochaine question oui on avait une question de Janet Nelson qui était quelles sont les implications financières de ce manque d'accès par rapport au système actuel alors pour cette question est-ce qu'il y a un volontaire ou une volontaire merci beaucoup Ophélie d'avoir été avec nous aujourd'hui est-ce que quelqu'un souhaiterait répondre à cette question alors je pense peut-être avant de laisser la parole à monsieur Deschuteurs et à l'ambassadeur il serait peut-être important que les orateurs et les oratrices nous parlent de ces investissements dans la société qui créent une société dont on a envie basée sur la vision de la déclaration universelle des droits de l'homme donc c'est très important de voir comment on peut structurer cette société et comment on peut y répondre monsieur Deschuteurs professeur Deschuteurs si vous voulez répondre merci beaucoup je voudrais répondre à cela avec trois remarques d'abord il faut éviter d'opposer deux deux programmes ciblés et un programme universel dans de l'autre côté il ne faut pas opposer ces deux systèmes parce que cela voudrait dire que si on utilisait un système complètement universel ça veut dire que tout le monde aurait accès à des systèmes des programmes mais les familles qui ont des revenus plus faibles auraient plus de soutien que les familles qui ont des revenus plus élevés donc la question ce n'est pas forcément de cibler contre de faire une opposition entre le ciblage et l'universalisme c'est de voir quel degré d'indexation de soutien on peut offrir aux personnes ça c'est mon point un mon deuxième point ce serait de réaliser d'abord que même si ça peut nous coûter de protéger toute la population même des personnes qui n'auront peut-être pas besoin qui n'auraient pas besoin d'allocations familiales par exemple ou d'allocations au logement de manière assez paradoxale c'est peut-être plus simple de financer des programmes universels tout simplement parce qu'il y aurait un soutien de la population c'est beaucoup plus facile d'avoir l'approbation des personnes qui payent les impôts et donc c'est plus facile de justifier ces impôts en soutien à un système universel quand on pense à la santé quand on pense à l'éducation ce sont des systèmes universels qui sont très populaires et aucun gouvernement n'oserait supprimer ces accès ces programmes donc bien sûr cela coûte cher mais cela crée une solidarité cela crée une unité qui est précieuse et qu'il faut maintenir et il faut la réinjecter dans la société et mon troisième point Todd je vais être très bref peut-être que ce qui peut nous paraître coûteux sur le court terme aura des impacts à long terme qui nous permettra une croissance inclusive inclusive et qui nous permettra d'augmenter la trajectoire de notre société et d'améliorer la trajectoire de notre société il y a énormément d'études qui montrent que le retour sur investissement sont très élevés alors pas dans les six mois qui suivent pas dans l'année qui suivent mais sur les cinq dix années suivantes merci beaucoup merci beaucoup je pense que l'accès réuniversel l'état a une responsabilité comme j'ai dit la responsabilité première de l'état de mettre en place les conditions pour que les citoyens puissent avoir accès aux services sociaux de base la protection sociale de base voulu mais naturellement cela ne se passe pas comme souhaité et pas seulement dans les pays à faible revenu dans les grands pays comme les États-Unis vous verrez les mêmes problèmes qu'on constate dans nos pays vous voyez l'essentiel c'est d'avoir la volonté politique de mettre en place un cadre par lequel les citoyens qui ne sont pas dépourvus des moyens ou des connaissances techniques nécessaires puissent accéder à certains services notamment la justice et d'autres services dans les pays développés il y a des citoyens qui veulent faire prévaloir leurs droits mais qui n'ont pas de moyens pour payer des avocats des pays où si vous n'avez pas d'avocats vous ne pouvez pas faire prévaloir vos droits maintenant est-ce qu'on va mettre des systèmes pro bono pour faire en sorte que les citoyens qui n'ont pas ces moyens puissent avoir accès à ces services qui coûtent cher dans certains pays donc si nous le ramenons à des contextes de pays à faible revenu maintenant le contexte peut changer dans nos pays par exemple au Sénégal il y a une loi nouvelle qui met en place l'assistance d'un avocat dès que vous avez la possibilité par exemple si vous êtes interpellé tout ça dans le cadre de la possibilité d'accorder aux citoyens la possibilité de faire ses droits maintenant il y a d'autres différents qui sont privés l'individu doit faire un recours contre son employeur contre plusieurs situations où il s'agit de mettre en place des systèmes avec la société civile également parce que l'état ne peut pas tout faire et même s'il voulait cela prendre du temps je pense qu'il faut avec l'aide de la société civile des organisations des droits de l'homme des ONG faire en sorte que des mécanismes indépendants de l'état également puissent travailler dans ces systèmes pour permettre aux citoyens venir en appui à l'action de l'état et permettre aux citoyens à une large gamme de citoyens de pouvoir bénéficier des services les plus essentiels pour faire prévoler leurs droits merci beaucoup ambassadeur je vois qu'il y a encore quelques questions peut-être qu'on peut prendre encore deux autres questions je sais qu'on a plus de temps et je me demandais si on pouvait avoir encore 5 ou 10 minutes de votre temps parce qu'il y a encore beaucoup de personnes qui sont là bien sûr que si vous devez partir je comprends vous pouvez mais il y a deux autres questions et une en particulier sur la définition parce que lorsqu'on parle d'une approche des droits de l'homme on parle d'être humain on ne parle pas seulement il faut absolument être prêt à répondre aux personnes qui n'ont pas de statut pardon la question porte sur les statuts par exemple les personnes en situation de migration et cela s'applique beaucoup dans les situations de non recours donc est-ce que quelqu'un voudrait répondre monsieur Saké pour moi c'est une question de droits de l'homme vous voyez c'est des questions complexes que vous posez et voilà les pays ont certes leur législation mais moi dans mon travail d'ambassadeur de charger des affaires consulaires par exemple je vois toujours des citoyens qui sont dans une situation irrégulière dans un pays qui doivent prévaloir nos droits et à qui on essaie de faire comprendre que voilà justement parce que ce droit là n'existe pas parce que vous étiez en situation irrégulière dans le pays et on encourage à un moment donné l'individu même à partir tranquillement sortir et rentrer et c'est des situations concrètes qui se présentent il y en a des milliers nous nous les rencontrons dans ces pays où nous sommes et donc voilà l'essentiel c'est de dans la gestion de ces dossiers là à ce que les états fassent preuve d'esprit d'inclusivité en tant que le statut légal ou illégal ne détermine pas le droit qu'a un individu tout simplement de faire prévaloir ces droits maintenant plus tard on pourra voir après est-ce que voilà sa situation mais faire prévoir un droit à un moment donné et un droit fondamental de la personne humaine qu'elle doit pouvoir exercer indépendamment de son statut merci merci beaucoup madame borian et ensuite Cécile merci beaucoup et merci encore pour ce débat très important comme vient de le dire l'ambassadeur SEC on est aussi au coeur des droits de l'homme et dans leur dimension économique et sociale qui est fondamentale tout autant que la dimension des droits civils et politiques et c'est important d'avoir l'ensemble de ces droits qui sont vraiment aussi promus et quand on parle effectivement de citoyens je dirais qu'il y a aussi bien sûr ça doit être accessible à tous les citoyens mais même quand ce n'est pas nécessairement des nationaux les droits fondamentaux et les besoins fondamentaux doivent être aussi comblés et en France par exemple nous avons y compris pour les personnes qui sont en France mais qui n'ont pas nécessairement un titre de séjour qui sont parfois de façon irrégulière il y a aussi les soins médicaux de base les soins urgents et vitaux qui peuvent être ouverts des prestations sociales également de base l'aide sociale pour l'enfance pour les personnes âgées des hébergements d'urgence donc voilà on essaye aussi de fournir ces soins de base à l'ensemble des personnes et ce sera effectivement un principe de droit de l'homme et puisqu'on arrive à la fin de la discussion je voulais aussi simplement mentionner une autre question concernant les systèmes de protection pour montrer qu'il y a une très grande diversité en fait de ces systèmes de protection sociale et que chaque pays peut avoir un système qui lui est propre qui correspond à sa culture sa culture économique sociale mais je crois que c'est important c'est justement l'ensemble de ces systèmes puissent exister pour répondre au mieux aux besoins et il n'y a pas un seul modèle unique dans cette universalisation voilà une grande diversité de réponses possibles merci oui merci en fait je rejoins ce que vient de dire l'ambassadrice Boriane pour la CNCDH il est très clair que effectivement cette question de l'accès au droit de l'accès à certaines prestations sociales elle dépasse la question de la citoyenneté ou de la situation administrative et effectivement en France on a des dispositifs qui sont destinés aux étrangers en situation irrégulière pour justement permettre un accès à un minimum en termes de santé d'hébergement d'éducation voilà et à la CNCDH on plaide énormément pour que ces dispositifs soient effectivement mis en œuvre pour qu'ils soient éventuellement complétés pour qu'il y en ait plus et notre acception de qui doivent être les bénéficiaires des prestations sociales est très large et on a une vision très inclusive et effectivement on estime que quel que soit le statut quel que soit le statut administratif les personnes parce que c'est une question de dignité parce que c'est une question de droits humains doivent avoir accès à un minimum de prestations sociales merci beaucoup je pense que ce qu'on va faire maintenant c'est de prendre une dernière question et en répondant à ces dernières questions vous pouvez aussi conclure donc je vous encourage à répondre à cette question et ensuite de dire vos dernières idées en ce qui concerne cette réunion et ensuite on pourra clore cette réunion Anne je vous laisse la parole merci je prends la question d'Antoine c'est la suivante en complément de la participation des personnes concernées par la pauvreté n'aurait-il pas aussi à avancer avec les professionnels les bénévoles sur qui repose de plus en plus l'accompagnement vers les droits en toile de fond cette question fait notamment écho à la perte d'attractivité des métiers du travail social et de la fermeture des guichets administratifs en France mais le constat doit être similaire ailleurs ambassadeur ambassadeur de façon à être plus à l'écoute justement de toutes ces contraintes qui ont été très bien mentionnées par l'association ATDK Armand au Congo par l'ambassadeur par la commission la CNCDH donc le faire avec de façon à pouvoir répondre aux besoins et on voit bien combien la route est longue pour répondre à tous ces besoins et notamment en termes aussi de fossé numérique et le fait que les personnes aussi âgées souvent ont plus de difficultés parce que beaucoup de choses sont numérisées un dernier mot sur les femmes on n'en a pas énormément parlé mais c'est important parce qu'elles sont souvent effectivement discriminées ou elles ont encore moindre accès dans ce recours ces accès aux droits et aux prestations sociales et donc faisons bien prenez-les en bien en compte pour pouvoir définir les programmes et l'accès et favoriser leur accès parce qu'elles sont c'est important pour elles mais c'est important pour l'ensemble de la société merci et merci encore pour ce débat merci beaucoup je vais changer l'ordre en fait pour finir je vais donner la parole d'abord à Tédé Carmonde de la République démocratique du Congo et ensuite je donnerai la parole à Cécile à l'ambassadeur et ensuite à M. le châteur alors vos remarques de conclusion pour la RDC merci beaucoup encore une fois de nous accorder la parole et par rapport à la dernière question qui a été posée nous pensons comme l'a dit celle qui vient d'intervenir tout à l'heure il y a eu certains éléments qui ont été donnés dans les discussions et lors des différentes présentations donc c'est vraiment important cette participation des personnes qui vivent en situation de pauvreté et surtout des personnes qui bénéficient des prestations sociales et puis moi je pense qu'à un moment donné on ne doit pas considérer seulement cela comme une approche comme une méthodologie mais vraiment c'est dire que c'est une obligation c'est un devoir qui permet à ces personnes à ces bénéficiaires de ne pas se sentir comme des simples bénéficiaires mais plutôt comme des acteurs également et pour terminer je voudrais vraiment insister sur cette question de participation parce qu'au sein du mouvement international ATV CarMonde nous parlons du croisement des savoirs c'est cette manière de faire c'est cette manière de pratiquer c'est cette manière d'imaginer la société avec la contribution de tout un chacun avec la contribution des professionnels des personnes qui sont en contact que souvent avec des bénéficiaires avec des personnes qui vivent dans des conditions difficiles de la vie mais aussi cette contribution c'est savoir que l'on tire de la vie quotidienne que détiennent les familles qui vivent en situation de pauvreté c'est important aussi d'en tenir compte donc c'est vraiment à un moment donné lorsqu'il y a ce mélange cette rencontre entre les professionnels les gouvernants les personnes qui vivent en situation de pauvreté pour constituer ensemble une équipe que l'on va mettre en place des projets intéressants qui vont répondre de façon adéquate aux préoccupations aux problèmes qui préoccupent notre société voilà nous disons merci beaucoup et vraiment merci de nous avoir permis d'échanger de participer et d'écouter les autres à travers ces assises merci beaucoup Cécile et ensuite Monsieur Sec merci alors je partage totalement ce qui vient d'être dit par les deux intervenants précédents mais pour compléter je voulais faire remarquer que faire avec c'est faire avec tout le monde faire avec les bénéficiaires mais faire avec les politiques le législateur et faire avec les personnes qui sont chargées de mettre en oeuvre les politiques publiques voilà et quand on a un phénomène dont la cause est systémique bien souvent on s'aperçoit que le système il est maltraitant à la fois pour les bénéficiaires mais aussi pour les personnes qui sont en charge d'appliquer le système et on voit bien en France qu'il y a un malaise un mal-être chez les personnes qui travaillent pour les caisses d'allocations familiales pour Pôle emploi pour la sécurité sociale donc effectivement il faut mettre tout le monde autour de la table pour penser la manière de faire et il se trouve qu'en France ATD Carmond de France a développé des formations dans certains certains instituts de formation pour les fonctionnaires donc c'est des formations qui réunissent vraiment les bénéficiaires les personnes en situation de vulnérabilité ou de grande pauvreté et les futurs administrateurs les futurs fonctionnaires et c'est ce dialogue qui va permettre ensuite d'avoir une meilleure mise en oeuvre de la politique sociale et comme c'était aussi sous-entendu dans la question effectivement je crois qu'il faut aujourd'hui revaloriser à la fois en termes sans doute financiers en termes de rémunération mais aussi en termes d'appréciation il faut revaloriser les métiers de la solidarité et les métiers du CAIR parce que c'est remettre l'humain au centre de la politique sociale et remettre l'humain au centre de la société voilà donc moi aussi je voudrais vraiment vous remercier tous pour la qualité des échanges j'ai trouvé ça vraiment très intéressant j'ai appris pas mal de choses qui vont nourrir la réflexion de la commission dans le futur et encore un grand merci aux co-organisateurs de nous avoir invités merci 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 pour ces échanges je félicite vraiment tous les intervenants a été aidé car monde également vraiment pour vos interventions pertinentes je pense que l'idée tout simplement c'est que nous devons tous continuer à grandir en humanité pour faire grandir en dignité non semblable nous sommes dans le cadre d'un processus d'une marche vers un idéal cette marche n'est pas une marche facile mais en travaillant en synergie gouvernement société civile des institutions des droits de l'homme nous pourrons faire en sorte que les personnes que nous voulons servir puissent se retrouver dans cet idéal là et que chaque jour nous allons faire des avancées dans cette marche nous observerons peut-être des reculades dans certains pays ça peut être partout dans le monde mais l'essentiel c'est qu'avec le travail que nous faisons en synergie nous pourrons constater avec des rapports spécial avec ces rapports les résultats qu'il va nous présenter des avancées décisives qui vont servir d'exemple dans d'autres pays je pense que c'est l'essentiel qu'on puisse montrer les bonnes pratiques partout dans le monde et que d'autres pays puissent s'en référer pour que cette marche là vers cet idéal puisse se dérouler dans la plus grande satisfaction de nous ce que nous voulons c'est-à-dire grandir en humanité pour faire grandir en dignité la personne humaine merci beaucoup merci à vous Olivier merci beaucoup Todd oui je serai très bref déjà merci beaucoup pour cette question merci beaucoup à l'équipe de recherche sur le non recours au droit je pense que nous devons vraiment lui rendre hommage une des questions dont on a parlé aujourd'hui c'est la question sur les services publics les travailleurs sociaux sont en fait victimes de ce système parce que la législation est très complexe elle change rapidement et ça leur rend impossible pour eux de donner des conseils parfois c'est même tellement contradictoire qu'ils ne peuvent pas faire leur travail on a eu un événement récemment avec ATD CarMonde sur le revenu de solidarité active en France et une personne vivant dans la pauvreté disait qu'elle a une voiture et d'un côté on lui a dit de vendre sa voiture pour continuer de recevoir ce revenu minimum et de l'autre côté on lui a dit non non il faut que vous gardiez votre voiture parce que c'est une manière d'aller au travail si vous retrouvez un travail et donc ces contradictions mettent les travailleurs sociaux dans des situations tellement difficiles et les rendent impossibles pour eux d'aider les personnes qu'elles doivent aider et en plus elles entendent toujours ce discours de réduire les coûts d'éviter d'inclure les gens dans ces programmes qui ne sont pas méritants et ça ça crée une vraie tension et ça crée une vraie souffrance pour les travailleurs sociaux aussi ça rend leur travail très très difficile donc vraiment merci beaucoup Antoine d'en avoir parlé je voulais conclure en remerciant vraiment mon équipe pour le soutien dont elle me donne merci beaucoup Todd pour la manière dont vous avez géré cette discussion qui était vraiment magnifique merci de nous avoir permis d'aller un peu plus au-delà du temps qui nous était imparti parce que c'était vraiment très important d'avoir cette discussion merci beaucoup merci infiniment merci Olivier je voudrais remercier vraiment tous les participants les participantes ça a été très actif je vois le chat qui continue d'être très actif je voulais remercier les panélistes je sais que c'est énormément de travail de préparation pour participer à ce genre d'événement je voulais vraiment donc les remercier et encore plus un plus grand merci encore pour tout votre travail pour tout ce que vous faites pour améliorer la situation pour améliorer le respect des droits humains donc vraiment merci à tous et je vous souhaite une très très bonne journée merci beaucoup merci 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 et à bientôt à bientôt surtout à bientôt surtout merci merci Merci.